Je n'étais ni rebelle ni résolue. Je voulais tout voir du vaste monde, mais j'avais peur de sortir de chez moi. Alors j'étais devenue géographe. Je passais des heures les yeux rivés sur des cartes recueillies. J'étudiais les mers, j'étudiais les océans, ce qu'on a longtemps imaginé infini et qui me charmait pour cette raison. J'aurais voulu les voir avec les yeux du Moyen-Âge qui peuplaient les mers d'hydres improbables. Le Monde Sensible raconte l'histoire d'une jeune fille qui se rend à un rendez-vous amoureux. Elle aperçoit son amoureux de l'autre côté de la rue et elle s'élance et elle se fait faucher par une voiture. Cette jeune fille qui est géographe de son métier, qui avait ce désir permanent de découvrir le vaste monde et qui en revanche, par son caractère, a l'habitude de rester plutôt chez soi, va se retrouver finalement enfermée à l'hôpital dans sa tête et surtout dans son corps. Dans les hôpitaux, on lui demande tout le temps de quantifier sa douleur, de 0 à 10, c'est ce qu'on demande dans les hôpitaux. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça rend la sensibilité quantifiable. Tout d'un coup, la sensibilité, c'est 2, c'est 3, c'est 0, c'est 10. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, on peut mettre des mots, des chiffres, des choses quantifiables, des coupables sur ce qui est de la sensibilité. Et on peut le traduire sous forme d'espace à l'intérieur duquel on peut se mouvoir, on peut exister, on peut entrer, sortir. Et je conçue le roman comme cet espace-là, en fait, d'exploration d'une sensibilité physique et mentale. Mon métier de metteur en scène m'a bien entendu influencée sur l'écriture. Et en même temps, je ne sais pas si c'est plutôt mon attitude artistique qui fait que j'écris et que je fais de la mise en scène en même temps, parce que je m'intéresse à la perception, au sens. Et ce qui m'intéresse dans ma relation avec le lecteur à travers le livre, ce n'est pas de décrire une scène ou de décrire un paysage, c'est vraiment de le faire vivre. Même pas de le montrer, c'est vraiment de le faire ressentir, de le faire vivre, de le faire presque vraiment sentir avec le nez, avec les mains. C'est mon rêve littéraire, de vraiment arriver à provoquer des sensations, en fait. Et oui, en cela, pour moi, l'écriture et la mise en scène sont des pratiques très proches, bien sûr, parce qu'en mise en scène, on s'intéresse à l'action. On est obsédé par l'action, les réactions des personnages, la perception du spectateur, les angles. Et on n'est jamais dans la description, ça n'existe pas. Et je crois que c'est ce que je cherche dans l'écriture. Ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est que ça nous permet de faire vivre l'intérieur, l'intériorité, de faire percevoir l'intériorité d'une âme presque, comme si c'était physique. C'est ce qui m'a intéressée dans ce livre. C'est vraiment de rendre sensible, de rendre sous forme d'un espace perceptible physiquement, l'âme, l'esprit, les pensées. Évidemment, c'est un idéal littéraire impossible, mais en même temps, c'est ce que j'ai souhaité dans ce roman qui part dans la météologie pour ça, évidemment, parce que c'est un Eden littéraire qui ne peut pas exister, mais je tends vers ça. L'écriture a toujours fait partie de ma vie. C'est mon premier roman, mais je voulais un roman qui soit sans être autobiographique, qui parte de quelque chose de vécu, sans que ce soit vécu par moi réellement, c'est-à-dire que c'est vraiment un roman et qui explore quelque chose que j'ai ressenti, parce que je veux que les lecteurs puissent voir immédiatement que c'est vrai. Quand je parle de Morphée, ce n'est pas un délire, c'est que je veux transmettre une sensation vraie, des idées réelles, mais ça reste une fiction. Sur certaines mappements de médiéval, sur ces images du monde d'avant la découverte de l'Amérique, figurent les côtes de l'Europe et dans l'océan Atlantique, barbotent des monstres marins.